Ça y est, j'ai enfin terminé la dernière série en date de Philippe Collin sur France Inter, ça s'appelle Les Résistantes, c'est donc 10 épisodes de 55 minutes, donc c'est très long, c'est ça la marque de Philippe Collin et de son équipe, c'est qu'ils produisent des séries historiques, des fresques historiques de 9h, 10h, il y en a déjà eu une dizaine, j'en ai écouté 7, celle qui m'a le plus impressionné, étonné, c'est celle sur Léon Blum, dont j'ai déjà parlé il y a quelques semaines, mais Les Résistantes c'est celle qui m'a le plus ému, j'étais vraiment ému à la fin de chaque épisode, allez-y, c'est 5 portraits croisés de femmes, de vraies Résistantes qui ont existé, qui ont œuvré pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui sont racontées chacune des 5 femmes dans chaque épisode, donc en fait on les suit, on suit leur évolution de façon chronologique, et c'est tellement bien monté, mixé, raconté, c'est tellement énorme, incroyable à écouter, allez-y, mais peu importe que vous aimiez ou pas l'histoire, là ça va mettre tout le monde d'accord en ce genre de série, donc allez-y, Les Résistantes, sur France Inter, je vous le recommande chaudement, et je vous le dis à demain. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Voyons madame, vous, qu'est-ce que vous faisiez ? Moi, je distribuais des tracts et je fabriquais des fausses cartes d'identité. J'ai fait des transmissions de consignes pour parachutage, des organisations de maquilles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !